Je suis Claire Schaffer. Je suis Claire Schaffer. Aujourd'hui, nous allons examiner quelques-unes de mes techniques de couture préférées. Certaines seront nouvelles, d'autres seront de vieux favoris. Je les ai appelées « secrets », mais elles sont très connues dans l'industrie de la haute couture. Pour information, je suis l'auteur de plusieurs livres sur la couture et la confection. Commençons par quelques idées de design. Cette élégante veste Chanel date des années 1970. La bordure de biais est du même tissu, mais sur l'envers. Ce tissu est particulièrement attrayant sur l'envers comme sur l'endroit. Cette superbe veste Yves Céléron est l'une de mes préférées. J'aime particulièrement l'emplacement des plantes sur le col et les revers. Remarquez le centre du devant. Il se trouve à la limite de la bande de tissu écossais dominante. Yves Lerant était connue pour adapter les techniques de la mode masculine à la mode féminine. Le col est coupé avec le grain droit au centre du dos et les sections du dos sont coupées pour correspondre au col. Il s'agit d'une règle du sur-mesure pour les hommes et c'est la raison pour laquelle il est rare de modifier le centre du dos une fois que le tissu est coupé. Cette veste est trop courte au milieu du dos car les épaules de la cliente sont arrondies. Si vous ajustez une silhouette présentant ce problème, vous devez corriger le patron avant de couper le tissu. Une solution consiste à ajouter un empiècement dans le dos avant de couper le tissu. Cela permet de dissimuler une fléchette dans la couture à chaque extrémité de l'empiècement. L'empiècement n'est pas idéal pour tous les tissus, mais il peut être la meilleure solution pour de nombreuses silhouettes. Un jour que je rendais visite à Richard Anderson, un tailleur de sa ville Rau, il m'a demandé ce qui n'allait pas avec cette robe de chambre. Je n'en savais rien. Il m'a alors dit que le plaid était à l'envers. Saviez-vous que les plaids ont un haut et un bas ? Ce secret provient d'Henri Poul. Un autre tailleur de sa ville Rau a marqué l'envers du tissu à la craie blanche, ce qui permet de distinguer rapidement l'endroit et l'envers. Il s'agit d'une technique de couture supérieure de Chanel, mais elle n'est pas exclusive à Chanel. Ce costume fait partie de la collection du Museum of the City of New York. La surpiquure du col a été réalisée avant que le col ne soit doublé. Cela n'est pas inhabituel, car il est plus facile de surpiquer moins de couches et, pour ce motif, vous auriez besoin de fils différents pour le bas et l'aiguille. Cette technique de surpiquure des poches est légèrement différente de celle du col Chanel. Il s'agit du Céléron E de 1978. La poche a été surpiquée avant d'être cousue sur la veste. En couture, les poches sont assemblées à l'envers. L'ensemble des poches est interfacé. Les coutures et l'ourlet sont enroulés autour de l'entoilage. Vous pouvez surpiquer la poche avant ou après la couture de la doublure. Oui, il y a beaucoup de travail à la main, mais vous serez satisfaites du résultat. Voici l'intérieur de la veste. Une fois la poche cousue, deux rangées de points de croix ont été utilisées pour la coudre définitivement. Ces poches ont été beaucoup utilisées et n'ont jamais été réparées. Avant de quitter cette poche, remarquez qu'elle se détache de la veste au niveau de l'ouverture. La poche est plus large d'un quart de pouce à un demi-pouce que le corps de la veste. La fente d'équilibre est un autre secret que j'ai appris de cette veste d'Yves Céléron. La fente étant trop étroite pour être repassée, une bande d'entoilage en biais a été cousue à la fente. Ensuite, le pli a été repassé dans un sens et l'entoilage dans le sens opposé sur le côté droit de la veste. La fente est lisse et ne présente pas de crête à la ligne de couture. Taylor US, de Richard Anderson, a cousu une bande d'étoffe en place pour équilibrer la fléchette. La ligne de couture est marquée à la craie. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'épinglage, vous pouvez toujours surfiler. Remarquez le petit triangle au niveau du revers. Les points de rembourrage dans le triangle sont plus courts et plus rapprochés, de sorte que la pointe du revers ne s'enroule pas. Il y a des nœuds sur les points de rembourrage. Certains tailleurs n'utilisent pas de nœuds. Vous avez le choix. Il s'agit de la veste l'achat des années 1940. Le tailleur de Hardy et Mise m'a dit que sa majesté la reine aimait ce détail. Ajoutez un petit passepoil sans courbure dans une couleur contrastée entre le parement et la doublure. Une fois la parementure cousue sur le devant, cousez le passepoil en place avec des points courants. Finissez ensuite la doublure avec des points de ceinture ou des points glissés, selon ce qui vous convient le mieux. Les boutons qui ne se boutonnent pas sur une veste à double boutonnage tombent souvent, comme ceux de cette veste Valentino. Voici une astuce pour corriger les boutons qui tombent. J'ai appris cela d'une couturière de Saville chez Huntsman et vous pouvez la voir en train de travailler sur une veste. Faites un trou à l'aide d'une haleine et insérez la tige du bouton sur le côté droit. Enfilez un morceau étroit de doublure ou de ruban adhésif dans la tige du bouton. Cousez les extrémités de la doublure ensemble et coupez l'excédent. Ce secret se concentre sur la mise en forme des capuchons de manches. Il faut le faire avant de les insérer dans la veste. Faites une rangée de points d'aisance court juste à l'intérieur de la ligne de couture. Si vous ne pouvez pas faire de points très courts à la main, utilisez une machine à coudre. J'allège légèrement la tension de l'aiguille et j'utilise une longueur de points normale. Lorsque vous utilisez un point long, vous obtenez souvent de petits plis. Relevez le bâti d'aisance. Épinglez la manche sur une planche à manche ou en la pressant à la main, l'envers vers le haut. Humidifiez le capuchon de la manche avec le tampon ou l'éponge. Pressez pour enlever l'excès de volume. J'appuie sur l'aisance à l'intérieur du bonnet à environ 1 cm, mais j'ai vu des gens appuyer jusqu'à 2 cm dans le bonnet. Répétez l'opération d'humidification et de pressage si nécessaire jusqu'à ce que vous obteniez un bonnet bien formé. Si vous n'avez pas l'intention de fixer les manches, remplissez-les immédiatement de tissu afin qu'elles conservent leur forme. Cette veste Yves Saint-Laurent date des années 1980. L'entoilage soutient les capuchons de manche afin qu'ils ne s'affaissent pas en haut du bras. Je préfère les entoilages coupés en biais. L'entoilage s'étend ici jusqu'au bas de l'emmanchure, mais il peut être aussi court que le milieu de l'emmanchure ou s'étendre environ un pouce en dessous de l'œil du bras. La tête de manche est ici en laine d'agneau, qui est très difficile à trouver maintenant. J'ai utilisé cet entoilage en couture et en confection. Pour que les manches soient plus belles. Je vous ai déjà montré cette veste Valenciaga, mais la construction du col est si unique et si facile que c'est un secret que je dois partager à nouveau, et je vous le montrerai probablement une autre fois également. Le col commence à l'envers, puis les bords et les coins sont finis. N'est-ce pas plus facile que de le vendre à l'endroit et de le retourner à l'envers? Nous sommes arrivés à la fin de nos secrets de couture aujourd'hui. J'espère que vous les avez appréciés. Si vous n'êtes pas membre de ma chaîne, inscrivez-vous et revenez un autre jour. J'ai hâte de vous revoir.